Après la première masterclass, petit sac cabas deviendra grand. Je vous propose ma masterclass numéro 2, un modèle totalement inédit de par son rabat double et son montage. Le sac fait 45 cm de long, 30 cm de haut et 10 cm de profondeur. Il a une belle capacité intérieure tant pour le shopping que les dossiers et les cours. Le rabat est constitué de deux parties, une inférieure et une supérieure. Le sac s'ouvre et se ferme grâce à un bouton pression aimanté. Les anses sont longues et larges, de quoi porter le sac à l'épaule très confortablement. Au dos se trouve une poche zippée, cachée et doublée. Pour pouvoir vous montrer facilement l'intérieur, j'ai mis le sac sur l'envers. D'un côté, vous avez une très grande poche qui fait plus de 32 cm de long. Les poches sont plaquées et doublées. De l'autre côté, une grande poche qui occupe toute la longueur du sac et que j'ai divisé en trois. Comme vous l'aurez remarqué, le sac est entièrement doublé, ou attiné, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Coupez toutes les pièces en suivant les mesures données dans la fiche explicative et en utilisant les divers gabarits PDF. Tout ceci peut se télécharger sur ma boutique en ligne. Lisez les renseignements dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Commençons par la partie inférieure du rabat. Découpez le gabarit une fois dans le tissu jacquard, au dos duquel j'ai thermocollé un peu de Vliseline H630. Sur l'endroit, grâce au gabarit, reportez la marque où vous placerez la partie épaisse du bouton aimanté. Découpez aussi une fois dans le tissu doublure. Sur l'envers, j'ai mis du teint au collant tissé fin. Placez maintenant la partie du bouton pression. N'oubliez pas de renforcer le dos avec un petit peu de molleton ou bien des bouts de tissu épais. J'ai fait un tuto sur cette technique. Pour les personnes qui en ont besoin, le lien vers cette vidéo vous sera donné dans la fiche et dans la boîte de description située en dessous de ce tuto. Placez les deux tissus endroit contre endroit. Alignez bien les bords. Épinglez. Faites une piqûre à un demi centimètre tout autour. Évidemment, vous ne piquerez pas la base. Crantez un tout petit peu dans l'arrondi. Retournez cette partie sur l'endroit. Faites bien ressortir la couture. Donnez un bon coup de fer. Vous ferez ensuite une surpiquure à 5 mm du bord, longueur de point 3. Et voilà le résultat. Mettez de côté. Passons à la partie supérieure du rabat. Découpez le gabarit une fois dans le tissu jacquard, une fois dans le tissu doublure. J'ai procédé un petit peu différemment. Au dos du jacquard, j'ai mis de l'entoilage thermocollant fin. Au dos de la doublure, la vlizeline H630. La partie mince du bouton pression sera fixée sur le devant de la doublure. Placez les morceaux endroit contre endroit. Alignez bien les bords. Les pièces de la partie supérieure se cousent exactement comme celle de la partie inférieure. La partie supérieure du rabat est maintenant finie. Mettez de côté. Le tissu uni que j'utilise est assez épais. Donc je vais vous montrer cette technique pour assembler et fabriquer les anses. Il y a d'autres manières d'assembler les anses. Si vos tissus sont d'épaisseur à moyenne, regardez le tuto technique que j'ai fait sur anses et bandoulières. Nous allons faire ici des anses bimatière et bicolore. Placez les deux bandes endroit contre endroit. Alignez. Mettez des pinces. Ensuite, vous ferez deux grandes lignes de piqûre à 5 mm du bord, longueur de point. Piquez une épingle à nourrice à l'intérieur de la marge de couture, assez proche de la piqûre. Faites bien attention que les points soient bien arrêtés ici. Ensuite, faites glisser l'épingle à nourrice à l'intérieur et faites-la passer dans le tube. L'anse retournée sur l'endroit ressemble à ça. Aplatissez les deux coutures, faites-les bien ressortir. Donnez un bon coup de fer. Ensuite, vous ferez une surpiqure sur la partie unie à 5 mm du bord de chaque côté, longueur de point 3. Utilisez le gabarit pour la poche zippée et découpez deux morceaux de doublure. Ce panneau sera le dos du sac. A 5 cm du bord supérieur, centrez une partie de doublure de la poche zippée cachée doublée. Placez endroit contre endroit, épinglez. Sur l'envers, utilisez le gabarit pour dessiner le long rectangle étiré. Vous ferez une piqûre en suivant la ligne tout autour, longueur de point 2. Coupez à l'intérieur de ce que vous avez cousu, sans oublier à chaque extrémité de faire des incisions. L'étape suivante est de poster cette doublure à l'intérieur de la fente pour qu'elle se retrouve de l'autre côté. Je ne vais pas vous montrer maintenant comment faire une poche zippée cachée doublée, puisque j'ai fait un tuto technique détaillé mes cours sur ce sujet. J'attire votre attention sur une petite différence par rapport au tuto technique. Vous êtes arrivé là, vous avez cousu la fermeture à glissière en place. Sur l'envers, les deux parties de la doublure sont endroit contre endroit. Maintenant, épinglez tout autour. Et vous allez faire une piqûre en partant d'un côté. Vous allez remonter, coudre le haut et redescendre. Vous n'allez pas coudre le bas. Laissez la fermeture à glissière complètement ouverte. Pour faciliter l'assemblage, je vous conseille de plier toutes les parties de ce sac en deux et de découper une petite encoche à l'intérieur de la marge de couture qui marquera le milieu. En ce qui concerne les rabats, vous ferez simplement une marque. Passons à la construction des panneaux. D'abord le dos, nous allons coudre la base. Placez endroit contre endroit. Faites correspondre les bords et les encoches. Épinglez. Maintenant, une piqûre à 1 cm du bord. Pliez le tissu jacquard sur lui-même. Donnez un bon coup de fer. Et à 1,5 cm du bord, faites une surpiqure, longueur de point, 3. Avant d'aller plus loin, utilisez le panneau que vous venez de coudre comme gabarit et découpez deux morceaux de doublure. Placez la partie supérieure du rabat endroit contre endroit. Alignez la marque du milieu avec l'encoche. Mettez des pinces. Faufilez à l'intérieur de la marge de couture, à 3 mm du bord, pour tenir le rabat en place. Prenez une des anses. Placez endroit contre endroit. Les extrémités seront exactement de chaque côté de la partie supérieure du rabat. Je vous conseille, avant de faire la faufilure, de placer une épingle un tout petit peu plus bas puisque les anses ont tendance à bouger pendant la couture. En ce qui concerne le devant du sac, placez la partie inférieure du rabat, le milieu sur l'encoche. Alignez les bords. Les débutantes peuvent, si elles le veulent, faufiler cette partie avant de placer la base endroit contre endroit. Encore une fois, on aligne les bords, on fait correspondre les encoches, on met des pinces. Et ensuite, vous ferez la même piqûre à 1 cm du bord. Repliez le jacquard sur lui-même et n'oubliez pas la surpiqure à 1,5 cm. Vous pouvez laisser cette partie du rabat telle qu'elle, mais je vous conseille de la fixer sur le tissu uni. A partir de la couture entre les deux tissus, faites une piqûre sur la surpiqure déjà existante. Longueur de point 3. Vous allez remonter de 6 à 7 cm de chaque côté. Pour placer la seconde anse, rien de plus facile, superposez la partie du devant sur la partie dos. Vous voyez ici les extrémités de l'anse. Alignez les extrémités d'un côté et de l'autre. Mettez des pinces, n'oubliez pas les épingles un petit peu plus bas. Et, faux filet, j'ai utilisé un des côtés de la doublure comme gabarit pour découper deux morceaux de thermocollant Wieselin H640. C'est assez épais et je vais le repasser au dos de la doublure. A l'intérieur du sac, pourquoi ne pas placer une poche plaquée et doublée qui occupe toute la longueur du sac. J'ai divisé celle-ci en trois parties égales. J'ai fait un tuto technique sur cette poche, le lien vous sera donné. Sur la fiche, vous aurez aussi un tuto photo sur la fabrication et le montage de cette poche. Le sac rammage que vous connaissez peut-être se ferme avec un panneau zippé. Vous pouvez en placer un sur ce sac et vous aurez à le piquer à 5 cm à partir du bord supérieur. Et il faudra le coudre maintenant sur chaque partie de la doublure. Pour faire ce panneau zippé, vous aurez toutes les mesures sur la fiche. Et pour la technique, le lien vers un tuto qui explique comment construire et placer ce système de fermeture très facile à faire. Sur l'autre partie de la doublure, une méga poche plaquée doublée dans laquelle vous pouvez ranger soit une grande pochette ou bien un petit sac. Si vous décidez de mettre le panneau zippé, il est évident que vous aurez à réduire la hauteur de cette poche. Maintenant, l'assemblage du sac, placez un morceau de doublure avec un morceau de tissu extérieur endroit contre endroit. Alignez bien les bords sur tout le bord supérieur et faites une piqûre à 1 cm tout le long. Cousez le devant de la même manière. Avant de commencer l'assemblage des deux parties du sac, vérifions une chose. En effet, la poche zippée cachée doublée est bien ouverte. Plaçons l'autre partie du sac endroit contre endroit. Alignez les bords. Mettez des pinces ou des épingles pour tenir. Ensuite, vous devez faire très attention à deux coutures. La couture entre le tissu doublure et le tissu extérieur, c'est-à-dire le haut du sac. Et ensuite, la couture entre le jacquard et le tissu uni. Faites bien correspondre ces coutures d'un côté et de l'autre. Ensuite, vous ferez une piqûre à 1 cm du bord sur les 4 côtés. Ne cousez pas les coins. Ouvrez les 4 coins. Aplatissez-les. Aplatissez aussi les coutures d'un côté et de l'autre. Faites bien correspondre. Mettez une pince ou une épingle pour tenir le coin fermé. Je ne couds jamais les coins individuellement. Je vais vous montrer maintenant une technique qui est un petit peu ma marque de fabrique. Je suis la seule à le faire. Je rapproche toujours un coin de la doublure avec son coin équivalent dans le tissu extérieur. Superposez les deux coins. Alignez-les. Mettez des pinces. Et faites une piqûre à 1 cm du bord. Pour tenir les deux coins ensemble. Vous ferez la même chose avec les deux autres coins. Pourquoi cette technique ? Simplement pour éviter que la doublure ne se promène à l'intérieur de votre sac. Les coins ont été cousus de par deux. Maintenant, trouvez la base de la poche zippée cachée doublée. Et par l'ouverture, vous voyez ici la fermeture de lissière, retournez le sac sur l'endroit. Voici le côté doublure. Le sac est partiellement retourné sur l'endroit. Maintenant, occupons-nous du fond de la poche. Tirez de chaque côté là où il y a les coutures. Et vous ferez un rentré de 1 cm à peu près. Alignez les deux bords. Et mettez des épingles. Pour fermer l'ouverture, quasiment tout le monde vous dit de faire une piqûre à la machine. Vous aurez un vilain bourrelet. Je vous conseille de faire un point à la main. Qui s'appelle le point d'échelle. J'ai fait un tuto technique sur ce sujet. Le lien vous sera donné. Et le résultat est une belle couture nette et bien plate. Mettez la doublure à sa place dans la poche. Et faites ressortir les coins. Poussez les deux tissus vers le bas. Faites bien ressortir le bord supérieur du sac. Mettez des passes. En ce qui concerne la partie rabat. Vous pousserez les tissus vers le bas. Et vous mettrez des épingles. A partir du côté, à 1 cm du bord, faites une surpiqure. Longueur de pointe 3 ou 3,5 cm. Tout autour du sac. Pour bien maintenir la doublure à l'intérieur. Ce sac est maintenant terminé. J'espère que ce modèle et ce tuto vous ont plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada